Yo l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars nous retourons dans une vidéo assez spéciale encore une fois car je suis accompagné de une femme aux nombreuses talents une femme qu'on le voit souvent dans des dans des grètes dans des traaa j'avais pas parlé voilà je suis T'es sous l'émotion Ouais je pense que je suis très intimidé par toi ça fait longtemps qu'on se connaît je suis encore intimidé par toi comment fais-tu ? Bref en tout cas l'équipe j'espère que vous allez bien je me retrouve avec madame aujourd'hui The Doll Beauty on va parler de rap encore on avait fait un premier épisode qui avait bien fonctionné il y a eu beaucoup de retours Les gars aujourd'hui on se retrouve avec un fond vert je sais pas si vous voyez je vais faire une apparition faut faire un truc ça m'a claque ? Ouais ouais 1, 2, 3 Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est chanmé ? Est-ce que même tu mérites ce fond vert ? J'espère en tout cas qu'il vous plaît si jamais il m'a coûté 50 balles le fond vert Gros investissement du coup les gars aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de rap Partie 2 Bon du coup les gars premier rappeur dont on a décidé d'en parler ça va être ZIAC J'ai jamais vu ça C'est ça un ZIAC les gars je suis désolé mais pour moi il fait partie des meilleurs rappeurs français de cette année Il bombarde un mort le mec qui va salement vite il est impressionnant Tu sais on sait même pas de quelle origine il est c'est une dinguerie genre vraiment on connait pas ses origines Je suis sûr c'est un Renault C'est là que c'est un total de votre héros C'est un asiatique C'est possible en tout cas voilà c'est un gars de quartier C'est un des meilleurs dans ce qu'il se fait actuellement c'est le gars c'est le roi de la drill Voilà qu'on se le dise quand même en Angleterre ça écoute du ZIAC Ah ouais ? Ouais ça va les frères il a explosé de ouf hein C'est puissant, c'est stylé, c'est cette ambiance sincèrement C'est un 10 sur 10 ZIAC J'ai appelé ZIAC J'ai appelé ZIAC ZIAC Oh je sais pas comment tu t'appelles Mais c'est un 10 sur 10 frérot Actuellement dans ce qu'il fait ZIAC c'est un 10 sur 10 Voilà c'est un expert dans son domaine Alors second rappeur marois dis moi tout Ah c'est bon ZIAC C'est pas dis moi C'est moi que je l'ai dit ? Ok euh... Que j'aime beaucoup et que j'écoute beaucoup depuis notre dernière vidéo C'est Nizi Et de Kenna Jenner dans une vidéo à Dallas Ça par contre t'as menti frérot Kenna Jenner je pense pas mais Il aime bien les mannequins Il aime bien les mannequins ouais Bon en tout cas ZIAC sincèrement Pour moi il est trop fort Il est trop technique Figurez vous Je savais pas que ZIAC c'était un ancien Genre c'était un ancien Genre ça fait 10 ans 15 ans qu'il est là Et en fait je l'ai découvert que cette année Pour moi hein Il a pas la carrière qu'il mérite Ouais il a pas la carrière qu'il mérite Parce qu'il est vraiment fort Il lâche des sacrés punchlines Et j'ai l'impression que tous les sons qui marchent de ZIAC c'est avec Nekfe Genre faut que... Ouais ça fait de la peine Enfin ça fait pas de la peine Ça fait pas de la peine mais c'est... Ouais mais genre c'est triste parce que du coup Il est obligé d'être avec une méga star Pour que ce son soit en fait Mais c'est même pas une méga star par rapport à lui hein Genre pour moi hein Ils sont même levé sauf qu'il y en a un qui a explosé Nan frigo attention Sneezy c'est quelqu'un aussi hein Avec 995 à l'ancienne Sneezy c'est quand même quelqu'un J'aime énormément ces sons J'aime trop les paroles Il y a des punchlines vraiment Ils dédicent C'est trop trop cool Mais je trouve que... Je sais ce que tu vas dire On en a déjà parlé On en a déjà parlé de ça Je trouve... Stop Attends attends Par contre 12 12 ma reste 12 Oui Attends C'est internet I know Encore une fois Incroyable artiste Tu débites des paroles ouf Incroyable les sons Trop bien j'adore les instruments Mais Les paroles Ne tournent qu'autour De ouais toi t'es nul Moi je suis un ancien Toi t'es nul Moi je suis un vrai Toi t'es nul Moi je suis un bon On a compris Moi ce que je pense par rapport à ça C'est que dans tous les cas c'est de l'ego trip C'est à dire la voilà la plupart des rappeurs On font ça Après peut-être qu'on écoute vraiment que des sons Ou euh... Dans son nouvel album Que j'aime énormément by the way Bah je trouve que limite les sons ils s'en sont tous Et pourtant il est vraiment trop fort en rappel Trop fort Et en lyrics c'est une bombe Et je tiens à dire que pendant très longtemps Sneezy était le plus beau de tous les rebeux Ah ouais ? Bah d'après la plupart de l'agente féminine en France Je te jure que c'est vrai D'après l'INSEE Genre d'après l'INSEE Sneezy Durant une longue période était le genre le rebeux le son hein Le rebeux euh... Le rebeux que voilà Dont les gens voulaient ressembler Il avait un dégradé de fou Moi il l'a toujours Et dis moi alors quelle note tu donnes à Sneezy Sois franche hein Non on est pas en 8 et demi C'est une très bonne note hein Ouais c'est une très bonne note Parce que je kiffe vraiment tous ces sons Ils sont trop bien Ouais Mais euh... Quand tu les écoutes tous bah tu te dis Ouais mais en fait il faut les renouveler un peu Prochain rappeur qui n'est pas vraiment un rappeur Mais qui est quand même dans la liste Soul King Alors franchement Soul King j'ai surquitté son album Fruits du Démon Parce que c'était son premier album en tant que officiel Enfin chanteur reconnu, artiste reconnu J'ai surquitté vraiment j'étais obsédée par cet album qui écoutait H36 Mais c'est vrai que maintenant je me suis un peu plus détachée de l'artiste Parce que je trouve que ses sons sont devenus un peu plus mainstream Mais toujours des bops, toujours des hits, toujours stream top 1 Fier parce que c'est un algérien Mais c'est vrai que je préférais ses musiques là Bambina, on s'aimera, on s'aimera, on s'aimera Yo Moi ça sert à moi ce que je pense de Soul King les gars C'est que c'est de rapide hein Etiquette c'est un génie ce mec voilà Pour moi Soul King c'est à l'heure actuelle T'as plus de malade mentale Mais t'as pété les ponts quoi Mais toi t'as pété les ponts frérot Mais oh mais Soul King c'est un génie C'est pas un génie C'est pas un génie Non Pour moi c'est un mec Et déjà il a une voix hors du commun Voilà faut dire faut parler français frérot Il est trop fort dans ce qu'il fait Il sait ce qui va marcher A chaque fois qu'il fait un feed ça explose Il a fait des hits qui ont marqué un pays Ok 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 Là je viens de faire pourrir dans les commentaires Je suis vraiment désolé mais il faut que ça sorte Il y a un truc que je kiffe pas forcément C'est qu'en fait il reprend juste un son qui a existé Il reprend littéralement toute la sonorité d'un son qui a déjà existé Mais est-ce que ça marche ? Attends et il le met à sa sauce Un couplet, 14 reprins dans la chanson Mais ça marche pour tout le monde Voilà D'accord mais Sulking je suis désolé Ce qu'il fait il le fait trop bien Moi je suis désolé Et Sulking ça me saoule pas de l'écouter C'est un 10 sur 10 Alors les gars comment parler de Sulking Si on parle pas de son producteur Fianso ? Fianso, Sofiane, Sofiane Zermani Une personne qu'on a eu la chance de rencontrer Et on va discuter pendant longtemps avec lui Donc déjà on connait un peu l'humain on va dire Et sincèrement coup de coeur En fait pour moi Fianso les gars c'est un génie pourquoi ? Parce que déjà il a su monter un label avec des artistes de ouf Je suis désolé les gars Businessment parlant pour moi c'est le roi du rap en France Et je suis pas le seul à le dire Il y a des grandes industries du rap qui l'ont dit Que ce soit Medi Maisy ou d'autres Il a fait rentre dans le cercle Il a créé le label Affranchi Il a fait des collaborations avec Tef3 Empire Il a fait des trucs qui ont marqué le rap français Qu'on le veut ou non Sa plume ? Bah tu vois si on compare Neklo et Fianso Je préférais dix fois avec Fianso Parce que même si Neklo on l'appelle la plume du rap etc Bah je trouve que Fianso est plus légitime à prendre ce rôle et cette étiquette que Neklo Voilà après c'est pas du personnel Mais oui je trouve que Fianso il a énormément lancé de carrière Il a inventé des vrais concepts Et c'est vrai que c'est un vrai passionné Autant pour le business que pour le rap Et c'est un vrai daron tu vois Genre à chaque fois qu'il est sur Rapjeu par exemple Bah c'est lui qui détruit tout le monde Il connait tout genre il connait tous les featurings Tous les trucs qui sont sortis pas sortis pas encore sortis Lui pour moi c'est un vrai génie du rap Mais après au niveau du rap Fianso pour moi c'est pas le boss Ca veut dire au niveau de sa musique Voilà Fianso là tout de suite vous me dites de donner des sons Je veux donner plusieurs feats mais il y en a pas 1000 Vous voyez ce que je veux dire Ouais mais tu vois je pense pas que c'est la priorité de Fianso d'être sous les projets projecteurs en terme d'artiste Genre il veut pas que son album il soit top Donc businessment parlant je te mets un 11 sur 10 Et musicalement allez je vais te mettre un 8 Ouais C'est un 8 Prochain gazo Je suis dans la gova Je suis dans la gova Je suis dans la gova Oh gazo sincèrement j'aime beaucoup ce que tu fais Au niveau de la drill t'es un des meilleurs en France Frère le gars il a atterri de nulle part Ouais de ouf Ca j'ai pas compris Il a atterri il a fait pouf Il a commencé à faire des featuring avec les plus grands du domaine Et son son il est vraiment genre bien tu vois Il est mainstream amour Ses paroles je sais pas si ses paroles elles sont vraiment ouf Mais son style ça voit et tout C'est puissant tu vois C'est puissant et en plus de ça on voit que le gars il a exposé les gars grâce à tik tok Sauf qu'il était déjà très connu avant Tu trouves ? Ouais 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 C'est ouf il avait déjà fait des features du ouf avant d'exposer sur tik tok Bah c'est vrai que tik tok elle va donner une dimension complètement rapide Complètement différente tu vois c'est abusé Surtout vers l'Angleterre etc mais Sincèrement il est trop fort dans ce qu'il fait actuellement je crois que c'est un des meilleurs rappeurs du rap français hein Ouais franchement ouais Actuellement il fait partie des boss hein Mais il est arrivé très vite Et là il a bien Il a bien Ouais ouais en fou En fou 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 en tout cas sincèrement j'aime beaucoup ce qu'il propose Donc je lui mets la note de Neuf et demi Ouh c'est une super Non non je lui mets un peu trop haut là Je t'abuse Neuf Ouais neuf Les gars the next one is one of the best alien de France J'ai présenté monsieur Jul Chiquita 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 Jul sincèrement pour moi les gars il a apporté un vent nouveau sur le rap Sincèrement ça y a rien à dire je pense que tout le monde est d'accord C'est le boss de Marseille je pense hein Bah l'organiser frérot Bah y a trop de pensée là dans le monde Non attention attention quand je dis boss c'est le gars qui fait des après je dis pas que c'est le meilleur de Marseille Mais pour moi c'est quel euh Non c'est le meilleur de Marseille Dans le sens où c'est lui qui se trime le plus c'est le boss C'est lui qui se trime le plus c'est le boss Il est vu par tout le gratteur marseillais comme le boss Et c'est un ancien Maland Jul Moi je l'écoutais à l'ancien avec euh j'oublie tout Avec Señorita ou je sais plus comment il s'appelle Et il en a fait tellement des sons C'est pfff Frérot on a pas assez d'années de vie pour écouter tes sons gros C'est trop Et ils sont trop de musique Ok j'ai deux avis sur Djo Le premier c'est sur la personne Je trouve que c'est quelqu'un de super gentil C'est un beau travail même en regardant les interviews des autres artistes etc qui parlent de lui Le mec ne s'arrête pas Tout en train d'enregistrer Tout en train de décrire C'est vraiment un méga gros bosser Donc ça on peut pas lui enlever ça Ok Mais Encore une fois on juge le rap Donc c'est super subjectif C'est vraiment pas mon style Mais Mais il y a des petites perles comme ça Tic 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 Généralement c'est des trucs qui sont super mainstream Et que tout le monde écoute Moi ce que je pense par rapport à Jul C'est à peu près Je rejoins ma voix sur beaucoup de choses par rapport à lui Pour moi c'est quand même un des boss Parce qu'il a fait tellement de sons Que j'ai saigné dans ma vie frère C'est vraiment abusé gros Et en plus il a ce côté fun Il a ce côté adouissant Genre c'est un gars il peut te caresser quand t'es triste Et il peut te faire danser quand t'es content C'est à dire match J.C.V.D Wesh alors Enfin l'ancienne il avait des artistes de musique de fou frère Et au delà de ça les gars je suis désolé Mais Jul il a sorti un son Que personne sortira Dans les prochaines années Voilà Bande organisée C'est un truc de fou Même lui n'a pas réussi à rebattre son record Avec les classiques organisés Tu peux pas Vraiment que bande organisée c'était incroyable Genre pendant deux ans Tu pouvais l'écouter sans problème Sans problème Tu te lasses pas Lui ça doit c'est un artiste qui s'amuse Qui a plus rien à prouver Genre A Marseille C'était les gens qui étaient dedans Genre vraiment je n'ai jamais vu autant Par l'énergie Même 60 ans Eh les gars il y avait des darons Des pères de famille Genre des enfants jusqu'aux grands-parents Ça m'a marqué Je pensais pas que c'était possible Donc voilà je te mets une note de 10 sur 10 Waouh Mérite Je suis désolé c'est Jul il mérite Mérite Jul Donc voilà l'amique j'espère que vous avez apprécié cette vidéo En tout cas moi les gars encore une fois j'ai pris du plaisir à la filmer C'est j'aime bien le rap Eh je suis pas expert hein Je suis là on est On prend des positions comme si on avait fait 20 ans de rap On travaille chez Universal Alors que pas du tout c'est juste qu'on aime ça en fait Je t'ai dit My G2 Ouais vraiment pas Tu vois donc vraiment Merci beaucoup à tous d'écouter Merci d'être Clément en commentaire avec nous Dernière chose les gars n'hésitez pas à vous abonner Et à liker la vidéo si elle vous a plu Et derrière moi ça me donne encore plus de force pour faire du contenu Et voilà ça me donne envie de partager encore plus de choses que j'aime vraiment partager quoi Soutenez le Soutenez notre petit poula Soutenez notre poula Soutenez notre poula Bonne journée à vous ciao ciao